bonjour bienvenue sur la chaîne au top je m'appelle fiscaille et nous allons dans cette série d'épisodes découvrir comment ne pas mourir au bout de quelques minutes dans le jeu et l'ex 2 et progresser rapidement avec quelques conseils de survie et de combat vous découvrirez des techniques et des astuces pour débuter l'aventuré avec un équipement complet de base acquis rapidement qui vous aidera à survivre plus simplement et à monter jacques en ispé le tout sans spoiler l'histoire principale car les dialogues et quête sont enlevés du montage dans cet épisode on active en mode furtif sans combattre de créatures trois téléporteurs le château le fort et la ferme abandonnée et aussi on récupère un bouclier une arbalète utilisable à notre niveau ainsi que des protections augmentées en ce début du jeu on est déjà plus trop tout nu et cela rapidement donc en route pour voir tout cela on se retrouve devant la tour du bastion et donc nous allons suivre ce chemin à travers la pente pour descendre pour arriver à ce pont qui engendre une rivière et pour se déplacer jusqu'à des sortes de fortifications avec deux tours on part du téléporteur du bastion on va se déplacer juste derrière et on descend bien sûr en utilisant le jetpack pour amortir nos chutes donc on essaye de descendre juste un petit peu et surtout d'aller vers la droite voilà en descendant doucement et donc se déplacer sur la droite sur ce terre plein qui a de rochers pour arriver jusqu'au bout voilà on peut encore progresser tranquillement et une fois arrivé au bout on s'aperçoit qu'en bas donc on a la fameuse rivière qu'on avait vu sur la carte on voit qu'on a des créatures qui sont assez costauds sur tout ce type de créatures là qui est très 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 difficile à tuer et on voit nos fortifications avec nos deux tours juste en dessous alors la première chose c'est toujours de regarder si la voie est libre si on n'a pas des créatures là apparemment on n'en a pas donc on descend tout doucement en s'aidant du jetpack on fait le grand saut en n'oubliant pas d'ouvrir le jetpack on sort notre épée au cas où on a des mauvaises rencontres on regarde toujours derrière soi et on progresse vers ses fortifications alors généralement quand il ya un chemin on est mieux prendre à côté parce que généralement sur les chemins nous attendent des créatures que si on passe sur les côtés on essaye un peu de les éviter voilà on est arrivé donc à ce genre de fortifications et notre but là ça va être de monter jusqu'en haut des deux tourelles donc d'abord opérer où il ya le trou où on va pouvoir passer bien se placer en dessous et y accéder là on a un coffre mais c'est un coffre à pirater alors on n'a pas les compétences pour mais ce qu'on va faire on va ouvrir la carte et donc on va tout de suite marquer un symbole pour pouvoir s'en rappeler qu'il ya un coffre une fois qu'on aura les compétences on arrive à la seconde autour avec une autre technique aussi qu'on peut utiliser c'est de monter pour pouvoir redescendre en dessous et là on trouve une arbalète de guerre endommagée alors cette arbalète de guerre endommagée il faut 47 de dextérité alors qu'on n'a que 14 et 33 de fort alors qu'on n'a que 25 pour l'utiliser alors on a une première créature qui est juste à côté on la juge ça on l'a déjà tué on attend qu'elle arrive et on accède un coup direct comme on a vu dans le premier épisode on la loot on va continuer à monter le chemin pour arriver jusqu'à cette place et ensuite prendre le chemin qui monte pour arriver jusqu'à ces remparts qui sont des ruines et un village en ruines qui se trouve là on va aller fouiller plutôt cette partie là par la suite et on va continuer à monter pour accéder jusqu'au château par un petit pont en bois et aussi accéder au téléporteur donc la libellule là on va la laisser parce que nous ce qu'on cherche c'est de progresser le plus rapidement possible là je tombe sur notre libellule en fait une mouche des braises qui elle me barre le passage je vais pas pouvoir passer autrement donc on va tester notre arc et voir son efficacité on enchaîne rapidement les flèches c'est l'intérêt des arcs et il n'y a pas de problème on arrive à dégager la bestiole rapidement et ensuite on gagne de l'ispé ce qui est toujours intéressant au tout début toujours looter les bestioles que l'on tue parce qu'on récupère soit de la viande soit des chitines soit des glandes on ressort notre épée parce qu'on sait pas ce qui va nous arriver on progresse doucement et au lieu de rentrer directement sur la place on va contourner un peu sur la droite pour avoir une vue un peu plus étendue de l'endroit où on est surtout savoir s'il n'y a pas une bestiole qui nous attendait en haut du chemin donc on observe bien attentivement apparemment il n'y a rien donc on continue à progresser et là tout de suite on tombe sur un coffre ce type de coffre on peut les ouvrir directement donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on trouve une arme mais surtout on a trouvé un pantalon de clair simple qui est une armure de jambes pour l'instant on n'en avait pas et qui nous offre une protection de neuf ce qui est très intéressant donc on n'est plus trop tout nu on continue à progresser en suivant le chemin cette fois ci puisqu'on a une vue large et qu'on voit qu'il n'y a rien on progresse toujours tout doucement en regardant bien s'il n'y a pas de créatures qui vont bloquer notre porte et donc on arrive sur les fameuses fortifications qui sont en ruine et qui sont au pied du château donc on y rentre dedans et on s'aperçoit que l'on a tout un village qui est détruit et qui est en ruine qu'on pourra looter on y trouve beaucoup de choses mais nous pour l'instant on va progresser pour accéder au château qui est plus haut donc on suit le chemin notre but c'est d'aller activer le téléporteur du château là on aperçoit le pont en bois qui traverse ce sort de petit canyon donc on continue on va passer dessous une fois qu'on l'a dépassé on tourne à droite en montant et une fois en haut on tourne encore à droite pour repasser sur le pont qui va nous donner accès directement au château voilà on est arrivé on active le téléporteur voilà téléporteur activé et on va rentrer dans le château pour voir ce qu'on peut trouver alors le château est très intéressant d'abord parce que vous allez trouver des endroits pour vous ravitailler pour dormir vous allez rencontrer aussi des droïdes guerriers et ce qui est vraiment intéressant c'est là où on va tout de suite c'est à dire un dépôt d'achat et de vente donc tous les objets qu'on a récupéré qu'on a looté on va pouvoir les vendre ici donc là on a tout ce que propose la vendeuse sont des armes et ben tous ces armes de façon elles sont très hautes par rapport à nous et puis elles coûtent très très cher mais nous on va vendre nos objets qu'on a looté et donc on va directement descendre la section autre où on va vendre tous nos objets sauf les documents qui sont écrits et surtout on va faire attention de ne pas vendre l'exit car l'exit c'est de l'argent donc on va pas vendre de l'argent et on va la garder mais vendre tout le reste mais vendre des cigarettes tout ce qu'on a récupéré et vous voyez en haut que la somme en vert c'est la somme qui correspond à ce qu'on est en train de vendre ça aussi on peut le vendre donc voyez que ça rapporte une jolie petite somme donc maintenant on a de l'argent une autre technique pour avoir de l'argent aussi rapidement c'est de vendre les armes que l'on peut pas utiliser par exemple pour la grande hache d'endommager il nous faut 58 de force et 29 de constitution en plus c'est une arme à deux mains donc on est loin de pouvoir l'utiliser rapidement donc mon but c'est de la vendre et elle va me rapporter 100 et l'excit et tout de suite on passe sur le vendeur à côté qui lui est plus spécialisé au niveau des armures et des armes et là on voit qu'on a des chemises ce qu'on n'a pas nous actuellement et qu'on a une chemise de clair simple comme on a le pantalon on va l'acheter qui nous donne 15 de protection avec l'argent qu'on a eu on va acheter donc cette chemise et on va l'équiper tout de suite donc une chemise de clair simple qui nous donne une armure de 15 de protection donc on n'est déjà plus trop tout nu on a quelque chose sur la tête on a une chemise on a un pantalon et on a une arme deux armes on a l'arc et la lame qu'on peut utiliser puisque le soir tombe ce que je vous conseille quand on est dans ce genre de lieu c'est de trouver un endroit pour pouvoir dormir et récupérer sa vie donc vous voyez qu'on a un peu la vie qui est entamée on s'installe dans un lit on se couche jusqu'au lendemain et le lendemain quand on se réveille et bien on verra que notre vie a complètement remonté donc on retourne sur le téléporteur et donc on voit qu'on a déverrouillé donc le bastion et coeur de karakis et qu'on se trouve donc au château on va continuer notre progression on va retraverser le pont on va redescendre par là où on est arrivé pour accéder au village qui est en ruine qui est en dessous du château et ici donc on va chercher un peu à looter alors ces fameuses isopodes on peut les tuer c'est un peu comme les rats ça nous ramène surtout de la chétine et de l' xp donc on va fouiller un peu tous les environs on y trouvera plein de choses intéressantes et surtout on va se déplacer vers le bas pour accéder à la muraille qui entoure le château et qui est en ruine donc là on a utilisé jetpack mais on aurait pu utiliser les marches et on va plutôt se déplacer donc vers la gauche en fait vers le haut car elle est jalonnée de tours et dans ces tours on trouve certaines choses très intéressantes donc là par exemple on a un coffre fort qu'il faut toujours pirater donc pareil on le marquera sur une carte mais là on le fait pas et on continue au pied de ces murailles on rencontre aussi quelques bestioles de notre niveau qu'on va tuer aucune grosse bestiole notre but c'est d'arriver au bout de ce rempart pour accéder à la tour qu'il y a en face qui est la dernière partie du rempart donc on tourne sur la droite et de s'aider de son jetpack pour arriver donc tout au bout de ce rempart avec la dernière tour parce qu'à l'intérieur on va découvrir un coffre donc on va essayer de l'ouvrir avec une fermeture simple alors comme je vous ai dit dans le précédent entraînez vous c'est très facile à ouvrir et là on va trouver un modificateur de force qui est une chose très intéressante on va l'équiper tout de suite alors on trouve des modificateurs de force de résistance ou de dextérité on l'équipe tout de suite et donc ça va nous donner plus 5 points en force tout de suite on peut installer deux modificateurs on a deux emplacements mais il faut faire attention avec les modificateurs parce que vous avez des modificateurs qui vous donnent par exemple de la force comme ce qu'on a mais en même temps qui peuvent vous enlever des points en d'hestérité en constitution donc il faut faire attention c'est au cas par cas il faut faire son choix mais bon nous là on le met on l'équipe car il va bien nous servir pour la suite alors on remonte vers le château et là on t'emmener à nez avec une sorte de loup épineux on va tout de suite s'occuper de lui on en a déjà tué un dans l'épisode 1 avec l'ispé il nous fait monter tout de suite un nouveau niveau et on obtient donc 10 points d'attribut qu'on va placer tout de suite donc on va rajouter dans la dextérité on va rajouter dans la constitution et on va rajouter dans la force et on garde le dernier point la lame simple il nous va falloir rajouter un point de dextérité donc on le rajoute et maintenant la lame simple on peut l'utiliser alors on aperçoit une colonne de trois individus qui vient vers nous en fait c'est une colonne d'un marchand ambulant on a le marchand de vin avec ses deux gardes donc quand on les aperçoit il vaut mieux rentrer ses armes et les arrêter et à ce moment là on peut commercer avec eux c'est à dire acheter ou vendre les objets que l'on a c'est comme quand on est dans un lieu avec les magasins sur place donc ils sont en train de voyager entre les lieux de commerce c'est à dire les grandes villes sur les axes on peut les rencontrer et puis ils servent aussi on verra tout à l'heure à nous aider dans certaines circonstances on peut les repérer aussi sur les cartes quand on voit une icône en forme de sac et de piécette qui se déplace tout doucement sur la carte on est redescendu sur le petit chemin qui passait sous le pont pour aller voir comment on va pouvoir se frotter à de plus grandes créatures donc on approche toujours prudemment avec son âme préparée et on voit au fond ce genre de créature qui est un raptor un jeune raptor mais qui est très très dangereux en plus j'ai ma vie qui est très basse comme vous pouvez vous rendre compte il vient de me repérer et là je vais un peu avancer pour être dans sa zone d'attaque et pour vous montrer comment on prend la fuite puisque là je ne peux pas le combattre il prend la fuite rapidement il vient d'attaquer je me mets à courir si je peux et il est tellement prêt que je utilise mon jetpack vous avez vu qu'il est passé dessous et je l'utilise aussi pour pouvoir grimper en haut des rochers et me mettre hors de sa portée rapidement l'attaque a cessé je suis toujours en vie et je peux me healer en mangeant quelques viandes grillées et je repars directement pour aller cette fois-ci vraiment me frotter avec lui et on y retourne cette fois-ci avec notre vie complète alors une autre technique qu'on va utiliser avec le jetpack c'est utiliser le jetpack sur des grosses créatures comme ces raptors qui sont assez puissants même si c'est un jeune c'est d'utiliser notre jetpack pour donner un coup et reculer en même temps en utilisant le jetpack vous voyez que ça le fait fuir et il revient à l'attaque ce qui nous permet nous chaque fois qu'on l'utilise donc vous voyez ça le fait fuir il s'en va ce qui nous permet de pouvoir nous recommencer pour pouvoir attaquer plus loin et pas rester à son niveau parce que c'est quand on reste à son niveau que ça devient dangereux deuxième chose les grosses créatures on arrive à les mettre à terre mais au bout de quelques secondes elles reprennent de l'XP et reviennent à l'attaque ne pas oublier donc quand on a la vie à moitié qu'on vient de se battre à se re-healer donc voilà l'utilité d'un jetpack c'est deux choses fuir devant l'ennemi ou peut nous aider à combattre des grosses créatures là il y a un deuxième raptor et je vais vous faire voir comment on peut passer en mode furtif tout simplement là en longeant la falaise et en restant à bonne distance car tous les animaux vous captent que si vous êtes vraiment dans une zone autour d'eux très restreinte donc plus vous éloignez mieux c'est et donc là on est arrivé à passer tout ce mât en furtif tout en l'évitant et c'est ce que je vous conseille quand il y a des créatures qui sont assez grosses pour le moment tant qu'on n'a pas les armes adéquates et tant qu'on n'a pas monté nos capacités par contre là on rencontre une créature qui est à notre niveau et bien on lui rentre dedans ce qui nous fait monter 80 points d'XP ce qui est toujours intéressant et on la loot lorsque vous voyez des installations et des bâtiments comme ceux-là il vaut mieux s'en éloigner et les éviter car c'est souvent des nids à créatures et souvent des très grosses créatures par contre toujours regarder un oeil sur ce qu'il y a en haut ou en bas là on a encore un ennemi qui nous a repéré et qu'on va aller chercher c'est encore un loup épineux allez ça on commence à connaître on n'arrête pas de frapper et on continue jusqu'à ce qu'il meurt attention il va repouper mais là on l'a tué on l'a fini on le loot ça nous donne de la viande et des cornes là on a une créature qui me semble être une libellule mais on va la laisser tranquille parce que comme on ne sait pas vraiment ce que c'est on ne va pas s'y frotter et on continue de contourner tout le bâtiment quand vous voyez des cimetières de voitures vous surveillez de loin pour voir s'il n'y a rien et vous descendez pour pouvoir looter toutes les voitures parce que souvent dans les voitures on trouve pas mal d'objets donc là ce n'est pas le cas mais il ne faut rien laisser au hasard et tout looter on se retrouve vers l'entrée et donc on a toujours notre fameuse petite libellule qu'on pensait être une libellule on va l'attaquer pour vous faire voir qu'il faut toujours se méfier des sortes de libellules libellules de roche ben oui c'est une petite libellule on va quand même s'avancer et on va l'attaquer à l'arc donc là elle encaisse des cloches et on s'aperçoit que ce n'est pas une petite libellule mais un animal très costaud et qui est plus puissant et qui est plus puissant et qui est plus puissant que nous et en plus qui nous empoisonne et vous voyez le nombre de fleches qu'il faut pour pouvoir l'abattre donc ça peut vite mal tourner donc toujours se méfier des créatures qu'on ne connait pas au tout début donc on reprend nos arbres toujours deuxième conseil c'est lorsque vous vous promenez comme ça et que vous tombez hop par hasard je vais ramasser une fleur mais je lève le nez je continue et d'un coup ben oui je ne me suis pas aperçu qu'il y avait un raptor et le raptor lui il m'a capté vous entendez la musique c'est que le raptor est en train de vous courir après quand la musique s'amplifie c'est qu'il est très près donc j'accélère et en courant et en m'éloignant j'arrive à le semer et me mettre en sécurité ça c'est le principe de base au début pour vous sauver la vie on est de retour au bastion on va voir une deuxième technique pour activer furtivement des téléporteurs donc on rentre dans notre maison et on va se coucher pour dormir jusqu'à minuit c'est à dire en pleine nuit donc on repart vers notre téléporteur mais on ne va pas l'utiliser on progresse derrière comme tout à l'heure et là on va voir le chemin qu'on va faire on va partir donc toujours du même endroit on va descendre toujours ces fameuses montagnes pour arriver au bord de ce lac activer un premier téléporteur à cet endroit là continuer à descendre arriver à une sorte de bunker et redescend pour arriver à une sorte de camp abandonné alors ça a l'air compliqué tout ça mais vous allez voir que c'est très simple donc on repart comme tout à l'heure toujours jetpack on continue toujours à essayer de partir un peu vers la droite mais un peu moins donc on descend un peu plus droit parce que là notre but c'est de vraiment descendre la montagne voilà on va repartir donc sur la droite légèrement pour pouvoir arriver vers notre lac qu'on a vu tout à l'heure et devant nous on a aussi en bas la vieille ferme abandonnée qu'on avait vue dans le premier épisode on avait récupéré l'arbalète alors on descend on continue entre les deux toujours tout droit et on va arriver sur une route avec des voitures abandonnées on se déplace légèrement sur le côté et on monte tout droit et en montant tout droit vous allez tomber sur des fortifications en bois voilà une grosse palissade en bois et à partir de là vous allez partir sur la droite pour la contourner en passant par les rochers vous allez voir que vous avez un premier téléporteur qu'on vient d'activer c'est lui de la ferme abandonnée et on redescend au niveau de la route donc on fait le chemin inverse de ce qu'on vient de faire et on part sur la droite et là on fait très attention pourquoi ? parce que sur le côté vous avez des raptors en bois tout de suite le problème c'est que je me suis un peu trop approché de lui et il s'est réveillé donc je continue sur la droite en fuyant et je vois qu'il vient de se rendormir donc la nuit les animaux dorment surtout les gros animaux on verra qu'il y en a d'autres vous voyez il est en train de dormir on verra qu'il y en a d'autres par contre qui eux sont toujours réveillés d'ailleurs on va le voir tout de suite une fois que vous arrivez là vous avez des rochers donc vous montez sur les rochers vous regardez vers le bas et vous devez voir un morceau de bunker dépasser donc il est un peu plus sur ma gauche c'est plutôt sur ce rocher là et là vous voyez qu'il y a une créature qui ne dort pas ce sont les rats mais les gros rats on va descendre sur le bunker alors il y a les petits rats mais aussi on a les rats qui sont massifs et malades ceux-là sont très agressifs mais ils ne dorment jamais on va attendre qu'ils soient légèrement sur le côté on se prépare en sortant notre arme et on descend tout doucement on va attendre qu'il arrive on se prépare alors ces rats ils ont une habitude c'est d'essayer d'esquiver ils esquivent très bien les coups mais vous voyez qu'en deux coups on arrive à les avoir en l'autre rat on va quand même le tuer parce que comme on a vu ça nous donne toujours de la nourriture on va aller fouiller ce blocos alors on voit que bon on peut prendre une vieille lampe des thermos des carreaux et ça ça va être très intéressant parce que la prochaine arme qu'on va trouver en avoir besoin et une épée endommagée qui était à travers le corps de ce squelette on ressort et on fait attention sur notre gauche car on voit qu'il y a encore un raptor qui dort donc le coin est bourré de raptors et ces raptors sont en train de dormir donc tranquillement on peut descendre en restant en distance et aller fouiller cette maison qui reste sur le côté bien sûr donc on récupère tout ce qui est végétal on voit briller là de l'alaxite une potion de guérison donc l'alaxite je répète c'est de l'argent et aussi un coffre on ouvre le coffre on récupère une arme à deux mains on récupère une gemme verte pour pouvoir augmenter certaines armes on récupère des documents on récupère des dessins tout ça on va pouvoir le vendre et on récupère de la ferraille et plein d'autres choses qu'on pourra revendre et surtout ce qu'on trouve c'est des cadavres et sur les cadavres on récupère des choses très intéressantes et la deuxième chose qu'on doit faire quand on est devant une maison c'est toujours faire le tour derrière parce que par exemple là on a encore du minerai de fer et on a une deuxième chose intéressante c'est sur les rochers on trouve des filons des filons de minerai qu'on va pouvoir miner quand on aura les compétences et quand on les rencontre tant qu'on n'a pas la compétence on peut déjà les marquer parce que là c'est de l'alaxite et donc c'est très intéressant de miner parce qu'on peut trouver des veines d'or de fer et de plein d'autres minerais nous continuons notre progression en coupant la route et en nous déplaçant légèrement sur la gauche entre ces deux rochers en ramassant toujours ce que l'on trouve sur notre chemin et là vous allez voir des traces de sang et en contrebas on découvre un feu avec le reste d'un camp c'était notre objectif qu'on voulait atteindre mais avant de se rendre en bas pour visiter ce camp on voit que sur le côté on a une lumière on va se diriger vers cette lumière pour voir ce qui s'y trouve et donc on monte là donc on voit qu'il y a des restes de camps et on voit que sur le côté une fois que je suis en haut et bien il y a encore une créature qui dort une créature qu'on ne connait pas trop je vais vous faire voir si vous vous promenez la journée vous verrez que la créature elle ne dort pas et que si on monte là même en furtif et bien la créature vous capte c'est un démon du désert c'est des créatures très résistantes et très agressives comme vous pouvez le voir vous voyez qu'elle me donne des sous-debris et que ça diminue carrément ma vie et que même si on les met à terre elle reste quand même indécis et ça finit par la mort de nuit et bien elle dorme donc vous pouvez passer tranquillement du moment que vous n'allez pas les chercher et récupérer tous les objets que vous pouvez aller looter à cet endroit là des potions des boissons de l'XP on récupère aussi d'où l'intérêt de se promener de nuit là on a un feu de camp mais comme on en a un juste en dessous on ne va pas s'en occuper et on va aller visiter l'autre camp qui est beaucoup plus intéressant et qui se trouve juste en dessous on va pouvoir les sauter là directement en n'oubliant pas le jetpack alors ce camp est assez important parce qu'on a un feu de camp déjà mais il est assez vaste et on va pouvoir looter plein de choses très intéressantes là on se retrouve donc des potions de guérison forte des potions de mana bon des assiettes on a beaucoup de rats donc n'hésitez pas à tuer les rats je rappelle que les rats c'est de la nourriture mais c'est surtout de l'XP on en tue encore un an donc on redécouvre de l'élex de ce côté on a même des hamburgers des potions de guérison de l'eau on se trouve donc encore des salades de pommes de terre des balais des volailles alors les plats cuisinés ils ont souvent leurs spécialités soit ils vous font résister à la chaleur soit ils vous font résister au froid donc ça vous verrez quand vous serez dans les biomes différents chacun a sa spécialité on trouve un feu donc bien sûr quand on a un feu on l'utilise donc on a à rôtir nos fameux syrah ce qui va faire autant de nourriture et on marque le feu et on marque le feu pour qu'on puisse revenir prochainement alors de ce côté on a encore des choses à looter bon encore un rat on laisse jamais traîner les rats on a de l'eau on a de la ferraille on a encore des voitures et un cristal qui permet de fabriquer des munitions pour des armes et surtout on a ce coffre avec des pointes des chaînes et une fermeture simple si vous êtes bien entraîné ça ne doit poser aucun problème c'est très facile et là on trouve surtout un bouclier et une protection de tête ensuite une potion de la nourriture mais voilà ce qui est intéressant c'est surtout ce bouclier on va s'en occuper tout de suite c'est un bouclier quand même qui nous donne 40% de protection et on va l'équiper tout de suite en trois on va aussi s'équiper de la nouvelle capuche qui nous donne beaucoup plus au niveau de la protection que celle qu'on avait donc nous voilà avec un bouclier ce qui va être intéressant parce que maintenant on va pouvoir parer toutes les attaques attaquer et parer et attaquer parer ce qui nous fait une attaque droite on part on attaque on part on attaque donc on va continuer à descendre suivre ce chemin là couper cette grande route remonter ce chemin là et on va remonter pour entrer jusque dans le fort alors on sort de là on va aller au bout de cette avancée et là on voit notre objectif donc c'est le fort qui est en face donc on a évité toute la partie là où il y a des sphères qui est très dangereuse avec beaucoup de bestioles celle-ci aussi il vaut mieux l'éviter ce qu'il y a en bas toutes ces parties là sont peuplées de créatures qui ne sont pas encore à notre niveau des araignées des trolls et j'en passe donc on les a évité on va repartir donc on ne néglige toujours pas tout ce qui est végétal pour faire des potions des potions de guérison ou des potions même pour augmenter nos capacités on va se diriger vers la gauche entre ces deux arbres puis s'arrêter au bord de la falaise descendre juste un peu et regarder sur le côté un jeune raptor qui est en train de dormir si vous avez l'intention de vous rapprocher du raptor même de nuit alors qu'il dort lorsque vous allez approcher à une certaine distance tout simplement il va se réveiller se retourner vers vous et vous attaquer et là en quelques secondes il nous a déjà enlevé quasiment toute notre vie et même avec le bouclier on ne va pas résister longtemps donc on va le laisser dormir tranquillement et on va progresser nous sur ce chemin donc on descend tout doucement pour atteindre le chemin et vu que notre raptor est en train de roupiller là-haut tranquillement de jour on n'aurait pas pu le faire si il y a un jeune raptor c'est qu'il protège quelque chose et donc ce qu'il protège c'est cette charrette avec du loot donc on trouve de la ferraille mais on trouve surtout des corps à looter deux corps à looter ce qui est toujours très intéressant même un troisième corps on a tout récupéré on ne va pas tarder il ne faudrait pas que toute cette bestiole se réveille nous en avons encore une derrière nous je ne sais pas si vous l'avez vu on ne va pas s'approcher on l'entend même ronfler écoutez donc on va la laisser tranquille et on continue notre chemin donc voilà la zone qu'il ne fallait pas traverser celle où il y a les sphères et on continue sur ce chemin pour descendre jusqu'en bas où on va croiser nos routes et on va tout de suite la traverser on se tient sur notre gauche parce qu'on voit qu'il y a une sorte de feu de camp et donc on va se diriger directement sur ce camp là où on trouve encore notre feu il y a aussi des choses à looter mais nous on ne va pas s'y arrêter et on va continuer le chemin qui remonte on reste bien au bord du rocher parce que vous voyez on vient de déclencher un ennemi qui ne dormait pas mais en courant on va le laisser sur place tranquillement à partir de là au niveau de cet arbre on va commencer à se diriger vers la droite pour pouvoir quitter le chemin principal car ici trouve une grosse créature qui est assez difficile à tuer et qui n'est pas de notre niveau par contre nous en passant par là on va tomber sur un rat massif et un griffe sang nous on va s'occuper des deux avec un peu de discipline on va y arriver donc il suffit de préparer ses coups je continue à frapper toujours celui qui vient vers lui et on y arrive tranquillement donc on va pouvoir les looter on monte vers le haut pour pouvoir prendre toutes ces passerelles qui vont nous donner accès au fort et donc voilà la créature qui est en train de dormir avec laquelle on ne voulait pas se friter qui est une grosse créature et donc on continue vous voyez aussi ici on croise des marchands ambulants avec leurs gardes rapprochés et une fois qu'on est arrivé là on a une tour sur notre gauche et on va monter directement à cette tour et là pas besoin de jetpack on a une échelle donc on trouve tout de suite une petite potion on trouve des cartouches de cigarettes carrément on trouve une tasse mais surtout sur le côté on trouve un croc qui est tout simplement une arbalète alors on va l'équiper tout de suite ce croc on voit tout de suite qu'on peut l'utiliser 17 sur 15 et 36 sur 15 et surtout qu'on a récupéré les carreaux tout à l'heure dans le bunker si on n'avait pas récupéré les carreaux on n'aurait pas de munitions pour cette arme là on va l'équiper tout de suite donc elle fait quand même 29 de dégâts on va virer notre fameux tuyau qu'on s'en sert plus et voilà notre belle arbalète qui est utilisable allez on fait un petit test par contre voyez les arbalètes il y a un certain temps pour les recharger les réutiliser c'est un peu l'ennui qu'on a on va activer le téléporteur du fort le téléporteur se trouve juste devant l'entrée du fort et on va s'arrêter là on ne va pas progresser plus loin je vous laisserai découvrir toute l'histoire nous on va reprendre le téléporteur pour rentrer chez nous c'est à dire au bastion on se retrouve maintenant donc avec un équipement un peu plus complet au niveau armure et protection et surtout trois armes actives je vais vous montrer une autre technique de jour qui vous permet de vous protéger aussi sur les mêmes lieux qu'on vient de voir si on croise des marchands bien sûr on ne dégâne pas son arme on ne les menace pas et on peut marcher avec eux alors vous me direz ils marchent doucement quel est l'intérêt de marcher avec eux l'intérêt c'est d'abord qu'ils relient généralement une ville par rapport à une autre ville qu'on peut les repérer avec la carte et vous voyez donc voilà le signalétique du petit sac qui se promène et on peut donc les suivre mais surtout que lorsqu'on a une menace comme sur le côté actuellement et je vais vous faire voir et bien ces personnes sont douées de magie d'armes hyper puissantes et ils vous zigouillent une créature très rapidement et donc vous voyez que quand on est sur des lieux de grands échanges vous voyez j'en ai une autre d'équipe là-bas de marchands que je pourrais suivre et je continue avec celles donc je reste à proximité je continue à les suivre à être intégré avec eux et donc voilà la fameuse créature que tout à l'heure de nuit on a évité et vous voyez c'est une grosse créature mais eux ça leur pose pas de problème ils ont des grosses armes ils ont la magie et ils vont la dégommer en 30 secondes même pas vous voyez les armes qu'ils ont lui il se fait attaquer par une autre créature là-bas mais il utilise la magie voilà il la déglingue et celle-ci il va la finir tranquillement l'intérêt de se promener le jour avec des marchands ambulants c'est tout simplement d'être protégé et de leur laisser faire tout le travail dans le prochain épisode on verra comment en mode furtif et tout en évitant les grosses créatures activer le téléporteur du coeur du monde central mais surtout celui du cratère où l'on pourra trouver des commerçants pour nous vendre des armes et surtout des munitions pour les armes qu'on va acquérir alors si vous ne voulez rien rater et être au courant des nouveautés lors de leur mise en ligne cliquez sur s'abonner c'est gratuit partagez ce lien avec des amis et cliquez aussi sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu cela fait toujours plaisir et à bientôt